Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui c'est Serzat310 pour une nouvelle vidéo. Et oui car tout à l'heure j'ai fait la vidéo de Prince of Persia 2008, et maintenant je vais faire la vidéo de Donjon Siège 3, un jeu qui est tout frais, qui vient à peine de sortir. Et voilà, on va déjà le teinter ensemble, voire le tester, je vais vous dire plus ou moins ce que j'en pense. Malheureusement, comme je l'ai expliqué dans la dernière vidéo, c'est fini les vidéos qui font 30-40 minutes que personne ne regarde. Maintenant je vais faire des vidéos qui vont durer entre 10-15 minutes, ça me semble être déjà pas mal. Alors on arrive à la création du personnage, donc je n'y ai jamais joué de ma vie, tout à l'heure j'ai juste testé 2 secondes mais j'ai quitté tout de suite. Et donc là voilà, on demande de choisir des personnages. Je ne sais pas du tout, je n'ai pas lu en fait, j'ai la flemme de lire, je n'ai pas du tout lu mais lui ça me semble être un guerrier. Vu son épée et vu tout à l'heure comme à quoi il ressemblait, il a aussi l'air de s'appeler Luca, c'est ce que le jeu me fait comprendre. Il avait marqué Luca à gauche. Je vous écris mon jeune ami. Voilà, je disais, parce que voilà si je parle en même temps que le jeu on ne va jamais m'entendre. Donc voilà, alors Donjon siège, c'est un jeu spécial. Donc on a deux modes de vue, donc on a le mode de vue éloigné là mais je me demande si on le voit bien. Donc hop, juste avec un petit coup léger de molette on peut faire un zoom sur notre personnage. Et voilà, regardez, comme ça là on va bien le voir, je ne sais pas parce qu'il y a des arbres de partout et on ne peut pas zoomer plus que ça. Si on zoom plus que ça, hop ça revient en arrière donc autant se rapprocher. Je n'ai jamais joué à Donjon siège 1, je n'ai jamais touché à Donjon siège 2 et je suis en train de tester le 3. Vous allez me dire, ce n'est pas normal et pourtant. Et donc voilà, je suis en train de tester avec vous en même temps que vous. Donc on est parti pour 10-15 minutes de vidéo et voilà quoi, j'espère que ça va vous plaire. Alors, je ne sais pas c'est quoi comme jeu, je ne sais pas si c'est de l'action, si c'est de l'aventure. Je ne sais pas, apparemment il y a des quêtes, je viens d'en recevoir une. Et donc là pour l'instant j'ai été d'un point A à un point B, le jeu m'a l'air fort couloir. Il n'est pas très très ouvert, je ne sais pas si c'est tout le temps comme ça. Il y a une porte là, on ne peut même pas la prendre. Je ne sais pas c'est qui qui a fait le jeu, apparemment c'est une boîte connue mais je ne sais plus trop. Alors là en fait il faut que je trouve, après ce que j'ai pu lire vite fait, des vivants, des survivants par exemple. Bon bah c'est le dernier, lui il est sûrement vivant, non plus. Faudra-t-il entrer dans cette porte ? Ah, il peut entrer dans les portes, ça c'est cool. Alors là pour un petit jeu comme ça qui n'a pas l'air super évolué, il a l'air quand même super évolué, il a l'air vraiment génial. Donc là je suis toujours à la recherche d'un homme, si il y a une planche de bois. En fait là je chaîne appuyé sur eux partout en espérant trouver un humain vivant, j'en trouve pas. Ouf, donc ça je suppose que c'est scripté. Ah, vous pouvez vous équiper d'objets à partir du menu joueur et appuyer sur C. J'appuie sur C, continuer, ah voilà, donc ouais, peut-être équiper ce truc là. Ok, je suppose que c'est une nouvelle épée, voilà. Est-ce que c'est celle-là que j'ai ramassé ? J'en ai aucune idée, je vais vous dire. J'ai jamais joué un donjon siège ou un jeu de ce type de ma vie, donc voilà. Par contre, appuie sur le bouton gauche de la souris pour attaquer. Ouais bon ça, il fallait pas être stupide non plus. Regardez là on voit un peu le personnage, ça m'a l'air bien, le jeu m'a l'air cool, donc je viens de l'avoir, c'est un pote qui vient de me le filer. Ah voilà, je viens de comprendre à quoi servait ce bouton. Ah, un coffre. Mince, j'ai appuie sur le mauvais bouton, désolé. Voilà, je découvre en même temps que vous, je sais pas à quoi correspond ce jeu. Ah, des bots, c'est toujours sympa d'avoir des bots, cool. Voilà, par contre ce jeu m'a l'air énorme. D'après les ressentis des joueurs, d'après tout ça, on m'a dit que du bien de ce jeu quoi. Jamais on m'a dit ce jeu est pourri, ce jeu il vaut pas le coup ou quoi. Pour le peu vraiment de potes qui ont joué réellement, pas qui ont testé ou quoi, qui ont vraiment joué et pris du plaisir, ils m'ont tous dit la même chose. Ah, c'est encore une épée ça il me semble. Et bien, on dirait qu'un autre rat essaie d'échapper au pied. Ils m'ont dit ce jeu... Oh voilà, c'est des ennemis, j'avais pas vu. Et là vous voyez que j'ai vu, j'ai un pouvoir. Hop là, désolé je me suis mangé un méga lag, je sais pas pourquoi. J'ai pas du tout lagué dans la vidéo de Prince of Persia et ici je me mange des lags. Désolé. Mais voilà. Alors toujours en appuyant sur C on peut voir le menu là de notre personnage. Ah ouais. Alors ici on dit que j'ai du nouveau. On va prendre celle là. En épée ici j'ai du nouveau donc tout est mieux de ce que j'ai déjà je suppose. Donc autant habiller notre personnage avec les nouveaux trucs. Apparemment, ça c'est un truc que j'adore dans les jeux, c'est quand on voit le stuff de son personnage. Parce qu'il y a plein de petits jeux comme ça où quand on change d'équipement on le voit pas apparaître sur son personnage. Donc là je sais pas si c'est bien visible mais on voit vraiment que les bottes et que l'épée ont changé. Donc ça c'est vraiment excellent. Alors on est déjà à 5 minutes de vidéo, on a pas montré grand chose. J'ai pas dit grand chose non plus sur le jeu que je teste avec vous. Il y a aussi une nouvelle chose importante, la plupart des vidéos que je vais faire maintenant de jeux seront des nouveaux jeux. Ou il y en aura aussi des anciens par exemple comme le Prince of Persia 2008 que j'ai fait. Mais voilà quoi. Ça sera peut-être des nouveaux jeux auxquels je n'aurais jamais joué. Et des petits tests comme ça. Donc je crois qu'on est dans des catacombes ici. Ça crie vraiment de partout. Et ça me fait un peu flipper. Donc il y a aussi plein de vidéos que je vais faire. Donc là franchement... Ah ! Vidéos. Utilisez votre jauge de concentration pour que vous puissiez les attaques. Ok donc en gros apparemment j'augmente les trucs. Je sais pas trop quoi. Et voilà. Alors le jeu, ma foi, malgré tout ce que j'ai entendu et tout ce qu'il a l'air excellent etc. Je suis un peu sceptique. Moi personnellement là tout de suite je suis sceptique. C'est un jeu qui... Je sais pas si ça se dit hack and slash ou genre quand on clique par terre ça avance et tout. Enfin je sais pas trop comment ces jeux se situent, se nomment et tout. J'y ai jamais vraiment joué pour vous dire la vérité. Bah la preuve d'ailleurs c'est la première fois... Oh ! Une boule verte. Je sais pas... Ah oui de la vie ! Donc voilà les petites boules vertes là sont de la vie. J'en récolte plein et on récolte aussi de l'argent. Et il y a toujours des coffres voilà. Par contre voilà il faut vraiment apprendre à servir de la caméra. Moi j'y arrive pas encore. Ici je viens de gagner. Je crois que c'est... Ah voilà les brassards. Donc regardez bien les... Oh là pardon. Les bras que j'ai. Ok. Donc là j'appuie sur C. Il fallait faire attention aux avant bras que j'avais. Nouveau. Je clique dessus. Hop. Échappe, échappe. Échappe. Et voilà. Ils ont un peu changé. On voit pas trop trop... Mais non. Ça se voit quand même qu'ils ont changé. Donc voilà. C'est plein de petits trucs. Ce jeu... Si je devrais lui donner une note... Enfin en fait je vais parler aussi un peu pour mon pote. Lui qui connait le jeu et qui a joué. Je vais lui donner une note de 16, 17 sur 20. Il a trouvé vraiment excellent. C'est un grand fan aussi des donjons sièges. Et donc voilà. Reprendre la partie. J'essaie de passer la conversation. Ah apparemment c'est un peu comme un espèce de Mass Effect et de Dragon Age. On choisit ce qu'on veut dire. Wow. Je vais essayer en fait de passer les conversations. Désolé. Voilà. Comme ça on montrera. Donc apparemment il y a des personnages secondaires. Qu'on... Je ne sais pas si on peut les contrôler directement ou indirectement. Mais en tout cas il y en a. Ça c'est cool. Le jeu m'a l'air bien fun. Franchement il faut le tester. Donc là il est un peu nouveau. Moi je ne l'ai pas acheté. C'est mon pod franchement qui me l'a prêté. Il me fait... Parce qu'il sait bien que je fais des... Enfin des vidéos. J'allais dire des live streams. Mais ça c'est fini maintenant. C'est des vidéos avec Fraps. Et il me fait bah vas-y prends le, teste le et fais en une vidéo. Donc c'est ce que je fais. Mais je ne sais pas si... Il aurait peut-être mieux parlé de moi de ce jeu. Vu que moi je ne le connais vraiment pas. Ou alors très très peu. Je le connais à peine. Même sur des sites genre jeuxvideo.com ou quoi. Je n'ai pas forcément regardé... Pas forcément regardé ce jeu. Je ne le suivais pas non plus. Donc je ne m'attendais pas à ce qu'il sorte un jour. Donc voilà. Là on voit que notre torse devant. On a une espèce de bandelette là sur le torse. Voilà. Encore une fois on va dans les équipements. L'inventaire. L'inventaire qui est vraiment fluide. Il est simple à comprendre. Il est vraiment super simple à comprendre. Et là c'est toujours des bandelettes. Donc je ne sais pas ce qui a changé là sur le corps de mon personnage. Mais en tout cas ça a changé. Donc je n'ai pas trop compris non plus. Alors c'est pas un jeu où on doit être perdu je crois. On doit être rarement perdu. Parce que sur notre carte au dessus. On voit qu'il y a un espèce d'autre cercle bleu. Où on doit aller en fait. Donc c'est vraiment simple. Donc là je crois qu'on doit courir sinon tout va péter dans notre gueule. Regardez voilà. Là je suis arrivé au point de transition on va dire entre guillemets. Et ça m'a l'air ma foi assez scripté. Donc les ennemis ils se ressemblent tous. On dirait tous des clones. Ah voilà l'effet que ça devait faire je suppose. Grosse explosion. Je ne sais pas si on l'entend. Voilà on est déjà à 10 minutes de vidéo. On va aller jusqu'à 15 allez. Donc voilà. Donc graphiquement. Attendez. Voilà je passe. Parce que si le monsieur parle en même temps que moi on n'entend plus personne. Alors moi je réponds directement allons-y. J'ai vu allons-y. Je clique sur allons-y. Je ne veux pas trop trop savoir l'histoire. Je ne veux pas que vous sachiez trop l'histoire non plus. Parce que j'ai un peu peur quand même qu'ils disent des trucs et tout. Donc voilà comme ça vous allez découvrir le jeu. Alors. Il faut peut-être aller ici. Non peut-être pas. Si nos poursuivants savaient que nous étions au domaine. Ouais en fait il faut aller. Il faut marcher. Le mec va aller là où il faut. Donc là je peux me rapprocher. Voilà. Des squelettes. Ouais des épées qui tombent des squelettes. C'est assez spécial. Mais ouais. Franchement ce jeu a l'air excellent. Donc graphiquement il faut aimer. C'est un peu comme Minecraft. Où on aime ou on n'aime pas. Ce n'est pas vraiment un style graphique qui plaît à tout le monde. Donc là ce n'est pas vraiment un jeu en 3D. Mais c'est spécial. C'est vraiment spécial à expliquer. Je ne sais pas du tout d'ailleurs comment l'expliquer. Donc voilà. Il faut aimer. C'est un petit jeu comme ça. Il n'est pas très lourd. Je crois qu'il ne pèse que 4-5 gigas sur votre PC. Donc ce n'est pas énorme. Il y a des modes de difficulté. Voilà. Du lag. Ou des lags. Voilà. Un camp militaire. Ah un coffre. Je fonce dessus. Ah un bouclier. Ça c'est cool. Je n'arrête pas de faire... Ah je suis désolé ça fait con en plus. Donc hop là. Je crois que c'est les quêtes. Ça. Accompli. J'ai peut-être ouvert le mauvais journal. C. J'ai bien appuyé sur C. Ouais. Ce n'est pas grave. On reclique. Alors une nouvelle épée. Donc je perds 4 en attaque mais plus 5 en volonté. Donc non. On s'en fout un peu. Par contre le bouclier. Là je gagne des trucs avec le bouclier. Donc je mets le bouclier et je garde mon épée. Ouais non. C'est clair. Maintenant c'est sûr. A 100% le stuff qu'on gagne change l'équipement directement sur notre personnage. Je viens de choper un bouclier. Je suis sûr qu'il ne ressemblait pas à ça il y a 4 secondes quoi. Qu'est-ce qui va en tomber ? Oh un autre bouclier. Je le prends aussi tiens. Ouais donc là on arrive doucement vers les 15 minutes. Je n'ai pas énormément parlé du jeu. Parce que malheureusement je ne le connais pas énormément. Mais je peux vous dire de l'acheter. Il est sympa. Il est beau. Il faut aimer. Les personnages m'ont l'air sympathique. L'histoire m'a l'air sympathique. Ça m'a l'air faufiné. Ça m'a l'air... Franchement voilà. En plus la TH c'est un peu la mini carte qu'on voit au dessus tout ça. Ça donne bien. C'est joli. Donc là en fait ce que je disais tout à l'heure je le retire. On n'est pas du tout assisté. D'ailleurs là je suis un peu perdu. Donc là j'ai trouvé des ennemis donc je suppose que c'est dans cette direction. Mais quand je dis perdu ça veut dire que voilà on ne me dit pas où il faut aller. Donc là encore des coffres. Donc les coffres n'ont pas l'air très cachés. Ils sont assez visibles. Là je vais essayer de me mettre là où il y a un peu de lumière. Donc là vous voyez que mon armure, le torse, il y a des bandelettes. Trois bandelettes. On les voit assez distinctement. Je ne sais pas comment on dit. Distinctement. I don't know. Et là je gagne trois attaques et trois contres. Je vais prendre cette nouvelle armure. Le bouclier là c'est le même. Et l'épée là elle est un peu moins forte. Donc voilà. Retour, retour. Et j'ai toujours trois bandelettes. Donc à mon avis ça dépend du stuff parce que le bouclier je ne suis pas fou, je suis sûr qu'il a changé. Après le haut du stuff là je ne sais pas. Mais voilà. La commanderie est de l'autre côté. A. C'est verrouillé. Donc on ne peut pas passer par ici. A moins de donner des coups d'épée dedans je ne sais pas. Ok. Alors là je viens d'apprendre quand on appuie sur A. Je ne sais pas où il se met en garde, où il prépare une grosse attaque. A mon avis c'est une grosse attaque. D'ailleurs j'espère qu'il y aura des ennemis qui vont venir là. Comme ça on pourra un peu se friter. Non regardez un peu les décors du jeu. Donc il y a une vue aussi de loin comme ça. Je suis un peu moins fan. Moi je préfère voir de près. J'espère que c'est des ennemis. Comme ça je pourrais tester. Ah mince. Poussez-vous. On fait un peu la guéguerre. Là on essaie de répondre mal. C'est l'heure de mourir. Donc voilà. Quand tu réponds ça tu es obligé de te friter en fait. Donc là voilà. Je suis en train de tester. Ah ouais ! Ah ouais c'est gav la classe ! Quand on appuie sur A en fait on a une espèce de... Par contre je n'arrive pas à cibler l'ennemi là voilà. Regardez ça. Hop là il fait des trucs incroyables avec son épée. Il se balance de tous les côtés pour lui mettre des super coups. En fait là c'est la technique dite de pute. Je l'ai appelé comme ça. C'est une technique qui marche aussi bien dans Tekken. Vous coincez l'ennemi sur un mur et vous le bourrinez. Dans Tekken quand vous avez un pote qui est totalement invincible et qui se fout de votre gueule en disant que c'est la première fois que je joue à Tekken comme ça m'est arrivé. Je n'ai pas trop fait exprès mais je l'ai planté sur le mur et son personnage ne pouvait plus avancer ni reculer. Donc je l'ai bourriné et c'est une façon très simple et très juste de gagner il me semble. Donc le jeu m'a l'air assez dicté. C'est à dire qu'en fait on va à gauche et comme tout à l'heure à gauche c'était fermé on va à droite et on est un peu forcé. Donc là voilà j'essaye de passer les dialogues. Donc l'histoire m'a l'air sympa, les personnages voilà il y a l'air d'avoir du dialogue et pas mal de choix de réponses. Je ne sais pas si les choix de réponses ça va directement toucher l'histoire du jeu genre ça dépend ce qu'on va faire. Je ne sais pas si ça va changer la fin du jeu ou quoi. Wow, un système de niveau je n'avais pas vu. Ah, quand vous passez au niveau supérieur, bon ça vous lirez vous, déjà moi j'ai un peu la flemme de lire. J'ai vu des trucs qui ressemblent à des compétences derrière, ah ouais ça c'est super. Ah ouais donc on a 3 trucs à chaque fois, donc on a Recru, Légionnaire et Maître à chaque fois avec 3 compétences différentes. A mon avis c'est les mêmes compétences mais avec certains niveaux qui augmentent et qui deviennent de plus en plus puissantes. Donc là voilà j'ai acheté le bouclier. Valider aptitude, voilà. Ouais voilà. Et donc voilà, je crois que j'ai fait tout ce qu'il fallait faire. Ah ok. Wow, ici ça a l'air assez complexe, ça a l'air vraiment assez complexe. Bon on va l'idée, voilà je ne sais pas trop ce que j'ai fait. Ah ouais. Lorsque Luca bat un ennemi il a 4% de chance par niveau d'attaque victorieuse de récupérer 10 de ses points de vie. On va acheter ça. Ça m'a l'air bien plus que complexe. Heureusement que je n'ai pas arrêté la vidéo tout de suite, ça a l'air même très complexe. Le personnage, il fait plein de trucs. Le personnage fait vraiment plein de trucs, il a plein de trucs secondaires et tout. Mais malheureusement voilà, on atteint déjà les... On atteint déjà les... comment dire... Les 17 minutes, presque les 20 minutes. Donc on va couper. Par contre, grande chose, on vient de voir quand on appuie sur R, ça nous dit où aller en fait. Donc quand on appuie sur R, je viens de le découvrir, ça nous dit où aller. Donc voilà, on est guidés dans le jeu, ne vous inquiétez pas. On ne risque pas d'être perdus. Donc ils viennent de le dire là tout de suite. Donc c'est pour ça que je le sais. Donc voilà. Je vais peut-être retirer ma garde, ça fait un peu con. Merci à tous et à toutes d'avoir regardé cette vidéo de... Non, ne me dis pas que j'ai oublié le nom du jeu. Attendez. Donjons Siege 3, il me semble que c'est ça. Voilà. Donjons Siege 3, je suis vraiment désolé. Donc voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas, il y a sûrement des démos qui vont arriver dans pas très longtemps. Vous pourrez le tester avant de l'acheter. Vous pouvez regarder des vidéos sur Youtube, regarder ma vidéo et peut-être regarder la vidéo de sites plus connus qui expliqueront sûrement le jeu mieux que moi. Mais là voilà, c'était un avis personnel de joueur. Il me plaît bien ce jeu franchement. Donc pour ceux qui aiment bien ce qu'ils viennent de voir, voilà, achetez-le. En plus ça ne demande pas un monstre de PC donc ne vous inquiétez pas là-dessus quoi. Donc voilà. Au revoir et à bientôt pour d'autres vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...